Hors-champ Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir avec Emma Dante. Hors-champ Emma Dante, vous êtes auteure, metteur en scène, cinéaste, originaire de Palerme. On reviendra sur cette obsession de Palerme tout au long de votre itinéraire artistique. Comment s'est déroulée votre enfance ? Dans quel climat ? La mia enfance a été absolument normale. Bon, mon enfance a été absolument normale. Direi anche un po' banale. Je dirais même banale. Non andavo mai au théâtre. Je n'allais jamais au théâtre. Et andavo poco au cinéma. J'allais très peu au cinéma. Parce que ma famille n'allait ni au théâtre, ni dans les églises. Et donc j'ai grandi un peu dans la rue. Et à scuole, j'ai appris à connaître d'autres cultures. Et à l'école, j'ai eu envie de connaître d'autres cultures. Et con la scuole, j'ai commencé à connaître le théâtre. Et c'est grâce à l'école que j'ai appris à connaître le théâtre. Ça a été un coup de foudre ? Si, colpe de fulmine au théâtre grec de Syracuse. Oui, un coup de foudre au théâtre grec de Syracuse. C'est quand j'y suis rentrée que j'ai compris que je voulais être dans un lieu semblable. Et que je voulais construire des histoires en utilisant mon imagination. En même temps, votre imagination, certes, mais c'est aussi une forme de théâtre documentaire que vous avez décidé d'inventer. Moi, je raconte des histoires assez réelles. Parce que je parle de gens qui vivent dans le mal-être. Je parle de pauvreté, d'émargination, d'homossessualité. Je parle de pauvreté, de gens qui vivent au limite de la société, d'homossessualité. Ceux qui m'attiront, ce sont ceux qui sont différents, tous ceux qui reflètent les tabous. Et où j'habite, moi, en Sicile, il y a encore beaucoup de tabous. Et donc, écrire des histoires m'aide à comprendre pourquoi ces tabous n'arrivent pas à disparaître et à mourir. Est-ce que vos parents vous ont inculqué ces tabous de la société sicilienne ? La mia famiglia è una famiglia normale, medio-borghese. Ma famille est une famille normale, de la classe moyenne. Et non è una famiglia particolarmente chiusa mentalmente. Ce n'est pas une famille, qu'on pourrait dire, fermée, du point de vue de sa mentalité. Però è una famiglia molto traditionale. Mais bon, c'est une famille assez traditionnelle. Et piano piano, con il mio teatro, la mia famiglia a imparato a guardar, a vedere le cose in maniera diversa. Et petit à petit, grâce à mon teatro, même ma famille a appris à regarder les choses d'une autre manière. Vous avez été élevée dans la religion catholique ? Non, non, perché in realtà non c'era una grande frequentation de la chiesa. Non siamo particolarmente religiosi. Non, non, parce qu'on allait rarement à l'église. On n'a pas une attirance pour la religion particulière. Io non credo in Dio. Et moi, je ne crois pas en Dio. L'église et la mafia constituent-elles les deux piliers de la mentalité de Palerme, selon vous, Emma Dante ? Si. La mafia est un peu plus pericolosa de la chiesa. Oui, bien sûr, mais bon, la mafia est un peu plus dangereuse que l'église. Et la chiesa est aussi un refuge pour les personnes. Parce que l'église peut être aussi un refuge pour les personnes. Et io non la frequento, ma accolgo assolutamente la fede degli altri. Moi, je ne vais pas dans les églises, mais je comprends que les autres puissent croire. La mafia, invece, est un problema serio. Alors que la mafia, c'est un problème sérieux. Que continue ad essere molto presente, viva. Parce qu'elle continue à être vraiment encore très présente et vive. Soprattutto nella mentalità delle persone. Et surtout dans la mentalità delle persone. Comment exerce-t-elle son pouvoir ? Car quand on voit votre travail artistico, on se dit que c'est dans la tête des gens. Ce n'est pas forcément par la puissance qu'elle exerce. La mentalità legata alla prevaricazione, alla prepotenza. La mentalità qui lia alla tutta puissance. All'appropriazione del luogo pubblico. Et all'appropriazione dei lieux publici. All'appropriazione dei diversi nella società. Au fait de ne pas accepter ce qui est différent dans la società. Tutto questo mentalità rende fertile il terreno dove la mafia cresce. Tout ça contribue a rendre fertile le terrain sur lequel la mafia se construit. Alors on reviendra sur cette puissance de la mafia qui est très évidente. Dans votre dernier spectacle de théâtre, La Sorelle Macaluso. Qu'on verra à Paris au Théâtre du Rond-Point. Mais avant, il faut préciser que vous avez fait une douzaine de mises en scène. Pourquoi le théâtre est-il le lieu privilégié de l'approche de la vérité pour vous, Emma Dante ? Parce que pour moi le théâtre est un moyen de réfléchir sur le mal-être de la société. C'est pour ça que j'essaie d'écrire des histoires qui sont des histoires réelles, des histoires vivantes. Il existe encore beaucoup de familles très pauvres. Il existe des familles qui reflutent un componente de la famille homosexuelle. Il existe des familles qui refusent d'avoir l'un des membres de la famille qui soit homosexuelle. Il existe la violenza contre la donna. Il existe encore les violences faites aux femmes. Et l'ottusité et l'ignorance. Et encore l'ignorance. Et tout ça me pousse à écrire des histoires qui dénoncent tout cela. Nous allons écouter la voix de Pierre Paolo Pasolini, qui manifestement est quelqu'un qui inspire votre démarche. Mon film, c'est peut-être l'œuvre d'un clone, hors du problème linguistique, fait peut-être pour provoquer et peut-être aussi pour donner des scandales à la petite bourgeoisie, surtout italienne. Et pour moi, Chausser était un prétexte pour faire un rêve. J'ai lu Chausser et la nuit je le rêvais. Ça c'est vrai. Et ça se sent. Et vous le transcrivez admirablement. Oui, mais j'ai pris aussi le texte de Chausser comme prétexte pour faire un film provocatoire. Oui, ce film est provoquant pour les Italiens, Pierre Paolo Pasolini, pas tellement pour les Français qui ont eu Rabelais en définitive. Et l'on songe de temps en temps à Rabelais, lorsqu'on voit les contes de Canterbury, tels que vous les avez transcrits à l'écran. Oui, vous avez raison. C'est un film dont le destinataire, c'est surtout, pour moi, je suis un acteur italien, surtout c'est le public italien, vous avez raison. Je crois que les Français ne seront pas tellement scandalisés pour mon film. Non, mais jusqu'à ce film, ou plutôt jusqu'au Des Camerons, vous avez réalisé des films qui traitent de grands mythes, qui traitent de grandes philosophies, qui traitent de Jésus, de Freud, de Marx. Et puis voilà que soudain, vous vous intéressez à autre chose, ce sont des contes d'un grand classicisme, mais enfin aussi qui s'apparentent à la comédie. Et à quoi est dû, dans votre personnalité, dans votre intellect, à quoi est dû ce revirement ? C'est un revirement passager ? Peut-être, oui. Mais c'est très important pour moi. Il faut dire d'abord que j'ai honte. J'ai honte d'avoir représenté des grands mythes, des grandes philosophies. Et alors je voudrais préciser que j'ai toujours choisi les moments plus hérétiques, plus ambiguës, plus difficiles des grands mythes et des grandes philosophies. De toute façon, maintenant, j'ai fait un choix. J'ai choisi de faire un film pas idéologique. Mais de toute façon, les contes de Canterbury, c'est un film idéologique, dans la mesure dans laquelle il refuse et il nie ma idéologie précédente. Il est idéologique encore dans la mesure dans laquelle il refuse et il nie la mode de la politique romancée. Oui, mais enfin, il y a quand même des prises de parti dans un tel film. Votre univers infernal, par exemple, cette grande scène de l'enfer à la fin de votre film, n'est pas très agréable pour l'église, par exemple. Peut-être. C'est encore la volonté de choquer les Italiens ? Oui, peut-être. Mais vous savez, là, dans l'enfer, il y a le côté comique. Et dans cet enfer, il n'y a pas de punition. Est-ce que vous vous complaisez dans cet univers de Canterbury à cette époque ? Enfin, il y a des personnages, Monique Berger le disait tout à l'heure, extrêmement remarquables au point de vue peinture. Ça nous fait penser à certaines peintures de Bosch. Enfin, ça nous fait penser à des tas de choses que vous avez rendues merveilleusement par la peinture de ces personnages. C'est une époque qui vous plaît, personnellement. Vous auriez aimé vivre à cette époque ? Oui, je voudrais vivre dans cette époque parce que c'est l'époque des origines. Et j'aime toujours les origines. Pasolini, pour nous, Italiens, est un point de référence très important. C'était ce que j'appelle moi un illuminé. Il a écrit et dit des choses qui ont changé l'histoire. Lui, il est parti du bas. Il est parti de la rue et de la saleté. Pour parler du monde. Et pour moi, un écrivain important dans mon percorso de création intellectuelle. C'est pour cela que ça a été un écrivain très important dans mon parcours de croissance intellectuelle qui m'a permis d'avancer. Vous avez pris, avant de fonder votre propre compagnie, des cours d'art dramatique à Rome. Qu'avez-vous appris à ce moment-là ? Je suis entrée dans l'accadémie à Rome pour faire l'attrice. Donc je suis allée à l'école d'art dramatique pour devenir actrice et comédienne. Et j'ai fait pour tant d'années l'attrice. Et pendant tant d'années, j'ai été actrice et comédienne. Puis, à un certain point, sont successe des choses dans ma famille très graves, des luttes. Et puis, il y a eu des choses graves qui sont arrivées dans ma famille, des deuils. Parce que j'ai perdu un frère à 24 ans. J'ai perdu un frère qui avait 24 ans. Et subito après, ma mère à 59 ans. Et de suite après, ma mère qui avait 59 ans. Et la mia vie a un peu cambiée, parce que tout, j'ai vu tout en manière différente. Et ma vie a changé à partir de ce moment-là, parce que j'ai commencé à voir les choses d'une manière différente. Je me sentais à disagio à faire l'attrice sur le palco scénique. Je me sentais mal à l'aise en faisant l'actrice sur la scène. Vous vouliez comprendre le douleur de cette perdite. Je voulais essayer de comprendre pourquoi je ressens cette douleur que je ressentais après avoir perdu ces personnes. Et condivider-la avec les autres. Et je voulais les partager avec les autres. A travers le théâtre. A travers le théâtre. Et puis, j'ai commencé à écrire. Et c'est là que j'ai commencé à écrire. La mort est omniprésente dans votre théâtre, Emma Dante. Nous allons écouter la voix de Thaddeus Cantor, qui va parler de la notion de la mort comme matériau de travail. L'image de l'homme est devenue tellement, l'image, alors dans le théâtre c'est aussi l'image, dans la peinture, est devenue tellement conventionnelle qu'il est presque inapercevable. Et c'est la mort qui révèle devant nos yeux, de façon criarde et bouleversante, cette image perdite de l'homme. L'image de l'espèce humaine à laquelle nous appartenons. Alors, c'est le mannequin, c'est le modèle d'acteur qui a le signe de la mort. Je dis que l'homme est visible et apercevable quand, par exemple, nous voyons l'homme mort sur la rue. Et dans ce cas, nous voyons l'homme pour première fois, parce que nous sommes si habitués à l'image de l'homme et que l'image de l'homme est absolument inapercevable. Naturellement, c'est l'opinion aussi de Gordon Blake, qui a dit que le pays de la mort, c'est le pays le plus beau, c'est le pays de la beauté, c'est la vie. Vous criez, il a écrit, vous criez parce que c'était contre le naturaliste, vous criez toujours la vie, la vie. Mais la vie dans l'art, c'est la mort. Est-ce que Cantor vous a influencée dans votre démarche artistique, Emma Dante ? Je pense que les artistes s'interroguent toujours sur la question de la mort. Moi, je pense que les artistes sont toujours en train de s'interroger sur la question de la mort. C'est une question très importante. Parce qu'on n'y apportera jamais de réponse. Et donc, pour moi, c'est important de construire les demandes. Et donc, pour moi, c'est important de formuler les questions. Plus que d'avoir les réponses. Plus que d'obtenir des réponses. Parce que mon parcours en tant qu'artiste est celui d'un artiste qui n'arrivera jamais à la fin de son parcours. Quello qui plus compte est le percorso, non la solution. Parce que pour moi, ce qui compte le plus, c'est bien sûr le parcours. Ce n'est pas la solution ou la fin du parcours. Et donc, je ne saurais jamais ce qu'est la mort. Mais je continuerai toujours à m'interroger sur ce parcours. Qu'il y a à voir avec la vie. Dans votre dernier spectacle, Les Sorelles Macaluso, la mort et la vie font bon ménage. La mort existe puisqu'elle est notre seul horizon. Mais en même temps, les gens qui sont morts vivent sur le plateau exactement de la même manière que les gens qui sont vivants. Pourquoi ? Les Sorelles Macaluso est un spectacle sur la promiscuité. Tra les vivants et les morts. Parce que dans cette famille, il n'y en a aucun qui n'arrive véritablement à quitter l'autre. Ils restent toujours accrochés l'un à l'autre. Et donc, après la mort, ils restent ces souvenirs, ces présences tellement fortes d'incarnir. Et c'est pour ça que lorsque l'un est mort, les personnes sont encore tellement là qu'elles arrivent à s'incarner. Nous allons écouter un extrait de ces Sorelles. Les Sorelles, c'est tout, moi et tout qui est, et que papa voulait avoir la scuse pour ménage dans l'Institut. Et c'est pour ça qu'il y ait une de vous, qu'il y ait dit une parole pour la fête. Jou, et puis c'est lui, et non tu, c'est-ti. Parce que tu es plus terribile. Et nous sommes assez, et papa ne pouvait pas ménage à tous. Non potevo pas de tout, mais potevo pas ménage à tous. Et c'est juste. Ménage à tous. La boccia de la vérité. C'est une bénédiction que papa t'allontanou. Vici, tu es tinta, tu es tinta de toutes. Et tu, si n'a pas de la tê, tu es tinta, tu es tinta. Que passe t'a la vie de la maison. A faire la bonne bande. Puis c'est à te, non d'a pas volu de n'a. Tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta. Tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta. Tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta. Tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta. Tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta. Tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta. Tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta, tu es tinta. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... Ce qui est frappant dans votre travail de metteuse en scène, Emma Dante, c'est que la vie et la mort cohabitent, mais aussi la réalité et l'imaginaire sont au même niveau sur le plateau de théâtre. Pourquoi ? Parce que moi je ne fais pas un théâtre documentaire. Prende spunto dans la réalité. Je pars de la réalité. Mais c'est toujours de raconter des fables. Mais j'essaie toujours de raconter des fables. Parce que j'utilise presque toujours le palcoscenique complètement vuote. Donc j'utilise pratiquement toujours la scène vide. Dove seulement les acteurs sont le paysage de ce que nous voyons. Et seuls les acteurs représentent le paysage de ce que l'on voit. Et donc c'est très important l'évoquation. Donc raconter l'évoquation, le récit est très important. La fantasia, l'imagination. Donc la fantasia, l'imagination. Parce qu'il n'y a rien d'autre. Pas de décor. Rien que décor. Quelle est l'importance du corps car vous faites un théâtre très physique ? Avec mes acteurs, je travaille beaucoup sur l'improvisation. Je leur demande d'apporter avec eux leur bagage personnel. Je leur demande d'oublier la honte. De devenir bambini, idioti et animali. De redevenir enfants, idiots et animaux. De ne plus se souvenir des règles. Et de cette manière, nous reconstruisons ensemble une nouvelle histoire. Mais qui sera notre histoire et l'histoire de notre vie. La honte, c'est un mot très important pour définir votre travail. Vous faites un travail collectif depuis très très longtemps, depuis une bonne quinzaine d'années. Que vous apporte ce travail d'échange avec ces acteurs et la fondation de cette compagnie ? Est-ce qu'elle vous a autorisé à aller très loin dans justement la sortie de soi de la honte ? Je travaille avec des acteurs qui ont des corps non particulièrement parfaits. Donc moi je travaille avec des acteurs qui ont des corps qui ne sont pas particulièrement parfaits. Sono imperfaits et sgrammaticati. Donc ils sont imparfaits et ils manquent de régularité. Questo est très intéressant, parce que quand ils perdent la vergogne... Donc c'est un élément important, parce que quand ils laissent de côté leur honte... ...possons donare allo spettatore i leurs défauts. Ils peuvent renvoyer au spettateur leurs défauts. Et non avoir paura di questo. Et pour les histoires que nous racontons, et donc on raconte des histoires de personnes qui vivent dans le mal-être... Ne plus avoir honte est quelque chose d'important. Parce que ça veut dire oublier ces préjugés. Il y a la honte, mais il y a aussi la culpabilité à l'intérieur de votre théâtre. Est-ce que cette culpabilité c'est une notion très importante à essayer d'évacuer sur le plateau du théâtre, Emma Dante ? La culpabilité est un autre sentiment que nous devons combattre. La culpabilité est un autre des sentiments que nous devons combattre. Parce que le théâtre que nous faisons peut être aussi une expiation. Parce que le théâtre que nous faisons peut être représenté aussi une expiation. Et donc, il y a aussi nous qui le faisons pour libérer de notre préjugé et de notre culpabilité. Parce que ça nous sert à nous aussi, nous, acteurs, qui le faisons, ce théâtre, à nous libérer de nos culpabilités et de nos préjugés. Donc, ce parcours, il est véritablement lié à la liberté, non simplement du corps, mais aussi de l'esprit. Nous allons écouter la voix de Pina Bausch. Elle va parler de son travail chorégraphique. C'était une archive de 1er mai 1974 au micro d'Yvonne Taquet. Je pense qu'il y a quelque part des gens chez lesquels je sens qu'ils sont si sensibles et si forts que leur tendance est au fond triste. Et dans leur tendance, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Mais le travail ensemble est souvent très difficile. Mais d'une certaine façon, j'aime ces gens. Mais souvent, ils pensent que je ne les aime pas, que je les rends laids. Et moi, je pense que je les rends beaux. Parce que pour moi, beaux, ça veut dire honnête. Ça veut dire quelque chose d'intérieur, profond. C'est très différent. Ça se frotte, ça se contredit. Et je pense qu'ils m'aiment quand même. Parce qu'ils vont toujours plus loin. Mais c'est très difficile. Souvent, en tous les cas. Je pense que je n'ai pas grand-chose à faire avec le théâtre de danse en Allemagne. D'une façon, c'est devenu une affaire entre ce qu'on appelle chorégraphie et ce qu'on appelle mise en signe. Peut-être que c'est plus fort dans la soirée Veil que pour cette soirée. Mais cela est devenu plus du théâtre. Mais seulement des danseurs peuvent faire ça. Je ne sais pas si d'une façon, cela aura une continuation. Mais il y a toujours des points de repère, des choses qui ont déjà existé. Je ne sais pas, parce que je ne connais pas les gens qui étaient là avant. Je n'étais pas là. Les gens qui étaient connus, je ne les ai pas. Je pense qu'il y a quelquefois des développements dans l'abstrait qui ne vont pas plus loin. Je pense qu'on doit toujours recommencer avec l'homme. Et pas par quelque chose d'utopique. Cela, c'est aussi pour moi le plus important, cette chose. Je ne sais pas d'où cela vient. Cela vient plutôt d'une très forte pulsion de formuler ce que l'on ressent. Et pas seulement ce qu'on regarde. Simplement regarde. Mais qu'on est concerné. Et là, on arrive à des éléments qui sont fondamentaux. Et pour moi, décacher la respiration, cela me semble très dommage. Au contraire, c'est un mauvais expression. Quand on voit votre travail, Emma Dante, on pense à la méthode de Pina Bausch. Comment vous a-t-elle influencée ? Ieri, avant de m'endormir ? Ieri, avant de m'endormir ? Pensais-tu au fait que elle manque ? Je pense à comme elle me manque. Frequentant un peu ce festival, où il y a des traditions, des cultures différentes ? En frequentant ce festival, où je vois tant de traditions et de cultures diverses ? Ho pensé à elle, à Pina Bausch. J'ai pensé à elle, à Pina Bausch. A tout ce qu'elle a apporté du monde, dans sa histoire. A tout ce qu'elle a pu apporter avec ses histoires du monde entier. Et pour moi, elle a été un point de référence très touchante. Donc pour moi, ça a été, ça restera une référence qui me touche beaucoup. Qui m'émotionne à penser au son travail. Et donc cela m'émeut en pensant à son travail. Qu'est-ce qu'un corps pour vous ? Un corps peut être un camp de battaglia. Un corps, c'est un champ de battaglia. Il peut faire sourire, mais il peut faire sourire, mais il peut être dangereux lorsqu'on le regarde. Quand l'acteur mette son corps à disposition de la histoire qu'il est en train de raconter, son corps devient la page où moi je peux dire la histoire. Il y a le corps collectif dans votre travail scénographique, Emma Dante, mais il y a aussi le corps individuel. Et quand il se libère, c'est quand il danse. Pourquoi ? Moi, je ne crois pas dans un théâtre où il y a des protagonistes. Pour moi, l'individualité nasce d'un corps. Pour moi, l'individualité n'est du travail de groupe. Dal corps. Du cœur. Et ce ne veut pas dire que le corps est une masse en forme. Ça ne veut pas dire que le groupe est une masse sans forme. Le corps, non le groupe. Le cœur. Dentro de cette petite communauté, à l'intérieur de cette petite communauté, il y a des personnalités qui vont émerger. Mais avant de faire émerger ces personnalités, c'est important de constituer la maison. Mais avant de faire émerger ces personnalités, il est important de construire la maison. Où cette petite communauté va habiter ensemble et parler la même langue. Puis, à partir de ce cœur, vont sortir chaque voix, les voix individuelles. Sur votre plateau de théâtre, il y a des femmes, sept sœurs, mais il y a aussi un homme. Et cet homme, il va s'habiller en femme en se mettant une petite nuisette, et une petite chemise de nuit. Pourquoi voulez-vous brouiller les identités sexuelles, Emma Dante ? Questa famille est une famille patriarcale. Cette famille est une famille patriarcale. Anche si, c'est soltanto un homme. Même si, il n'y a qu'un homme. Ce sont les femmes qui mettent les pantalons. Ce sont les femmes qui mettent les pantalons. Et cet homme est influencé par cette masculinité. Et cet homme est influencé par cette masculinité des femmes. Et donc, quand il arrive, lui a une sottoveste. Quand il arrive, lui, pour s'habiller en son vêtements. Parce que son pyjama s'est déchiré. Et donc, il demande à une des filles de lui prêter un vêtement pour dormir. Et les filles lui donnent un indomento féminin. Je pense que quand un homme vit dans une famille où il y a autant de femmes, il devient un peu une femme. Votre spectacle suscite l'enthousiasme, la fièvre. Il est pris à la fois pour une sorte de proclamation féministe et en même temps comme un cri de guerre contre la mafia palermitaine. Qu'attendez-vous de nous, spectateurs et madame Té ? Le spectateur, pour moi, est très important dans le théâtre. Dans le théâtre, le spectateur, pour moi, est très important. Sans les acteurs et les spectateurs, on ne peut pas faire de théâtre. Sans les acteurs et les spectateurs, on ne peut pas faire de théâtre. Cela ne signifie que je fais un théâtre condiscendant. Donc, ça ne veut pas dire que je fais un théâtre condiscendant. Je n'essaie pas d'aller vers le public. Je ne fais pas un théâtre d'entrettenissement. Je ne fais pas un théâtre qui va faire plaisir. Un théâtre de la discorde, vous faites. Oui. Mais en même temps, je ne cherche pas la provocation facile. Je fais la recherche, je fais les meilleurs demandes. Donc, je fais mes recherches, je me pose mes questions à moi-même. Je cherche de penser et de réfléchir de manière profonde. Et j'essaie de penser et de réfléchir de manière profonde. Si, puis, cela coïncide avec le plaisir du public. Et si cela peut rencontrer le plaisir du public. C'est un miracle. Alors ça devient un miracle. Et donc, je suis heureuse de cela. Et donc, je peux être heureuse de cela. Je raconte souvent des universités féminines. Moi, je raconte souvent, je parle souvent de l'univers féminin. Parce que je regarde le monde à travers mon point de vue, à moi. Et je pense que les femmes encore n'ont pas eu le espace que l'hommes ont. Et je pense qu'on n'a pas encore donné tout l'espace aux femmes qu'on a donné jusqu'à maintenant aux hommes. Il y a beaucoup de routes à faire. Pour que ces deux êtres soient au même niveau. Et donc, les mes spectacles sont féminines, mais non sont féministes. Et donc, je dirais que mes spectacles sont féminins, mais pas féministes. Pourquoi pas féministes ? Non vogliono être un manifesto. Moi, je ne veux pas être un manifesto. Mais vogliono parlare, parlano des femmes. Mais mes spectacles parlent quand même des femmes. Dei leurs problèmes, de leurs rêves, de leurs mal-être, de tout ce à quoi elles ont dû renoncer dans leur vie. Et donc, ça, c'est une dénonciation et pas un drapeau qu'on met en avant. Alors, l'année dernière, à la Mostra des Cinémas de Venise, on a pu découvrir votre premier film, Palerme et Madante. Ce film a d'ailleurs été récompensé pour le prix d'interprétation. Il est sorti depuis, en salle, assez récemment. C'est à la fois un huis clos entre deux femmes de deux générations différentes à l'intérieur d'une voiture. ça se passe à Palerme. C'est un dispositif à la fois théâtral mais filmé avec une caméra. Qu'est-ce que ce geste artistique vous a apporté en plus dans votre pratique ? Ce film m'a permis de m'enrichir. Je n'avais jamais fait de cinéma avant. Mais j'avais cette histoire que je pouvais ne raconter qu'au cinéma. Et alors j'ai essayé de faire ce film et alors j'ai essayé de faire ce film mais pas de faire du cinéma. J'ai essayé de travailler avec la machine à la spalle, la caméra à l'épaule, tout le temps, avec les plans de séquence. Il y a beaucoup de plans de séquence parce que j'ai voulu que les acteurs soient plus naturels. Parce que je voulais que mes acteurs soient le plus naturels possible. Fossero veris. Qu'ils soient vrais. Et que sentissero il fastidio de cette machine de prise toujours sur le filet sur le coulo. Et je voulais qu'ils ressentent la difficulté à les filmer avec la caméra sur l'épaule. C'est un film sgrammaticato. Sporco. C'est un film qui n'a pas de règles, qui est sale. Qui non segue les règles du cinéma, forse. Donc bien sûr qui ne suit pas les règles du cinéma. Mais je crois que ce soit important pour le meu percorso personale d'artista. Mais je pense que c'est un film important et pas important dans mon parcours personnel d'artiste. C'est un film qui parle au départ d'un huis clos entre deux femmes mais qui va concerner aussi toute la société palermitaine. Et donc il parle à la fois de l'individuel et du collectif. Est-ce que pour vous il comporte aussi un message social ? C'est-ce que c'est le comportement mafieux d'une rue qui va être dirigée de l'intérieur par toutes les personnes qui y habitent. Donc il y a par exemple des maisons qui ont le même numéro pour l'adresse. Parce que chacun va prendre le numéro dont il a envie. Et si un autre a le même il s'en fout. est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans cette rue ? Alors Emma Dante vous vivez vous travaillez à Palerme vous dénoncez cette société tissée de corruption est-ce que vous avez reçu des pressions ? Non, jamais. Non, jamais. Non n'ai jamais avut pression de rien. Anzi j'ai tiré le film sans payer le pizzo. Non je n'ai jamais reçu de pression d'aucune sorte j'ai même refusé de payer le pizzo ? Oui, ce qu'on me demandait de payer. La tangente ? Oui, les pots de vin. Parce qu'en Sicilia a volte quand il y a des soldes chiedent quand il y a un appareil molto grande comme appunto peut-être un set cinematografico Donc quand il y a une mise en place assez importante comme peut-être par exemple lorsqu'on tourne un film ci sont des mafiosi qui chiedent d'être pagati parce que ce set venga lasciato tranquillo. Il y a des mafios qui viennent nous demander de l'argent pour qu'on puisse se tourner dans le calme et dans la tranquillité. Et vous avez refusé et vous n'avez pas eu d'ennui ? Non, on a refusé de payer. Donc vous allez continuer à travailler librement ? Oui, parce que moi je reste à Palermo et je n'ai pas peur. Merci beaucoup Emma Dante et prenez soin de vous faites attention. Merci beaucoup on vous retrouvera donc au théâtre du Rond Point bientôt merci à votre traductrice Patrice Kiavaki merci à Georges Thau à Didier Lagarde vous écoutez France Culture dans quelques secondes les ateliers de la nuit Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501